Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui deux vidéos aujourd'hui c'est incroyable et cette vidéo n'était absolument pas prévue, je l'improvise comme ça. Je fais une petite pause chez moi, tranquillement en train de boire mon café et je lisais vos commentaires sur ma dernière vidéo et j'ai eu quelques commentaires, c'est pas l'immense majorité, c'est juste quelques-uns, mais qui m'ont titillé un petit peu. Moi quand on me titille forcément ça me donne des frissons et je réagis du coup. Et on va là revenir un petit peu sur Horizon, sur le débat que j'avais lancé sur le fameux trailer, enfin trailer, la présentation de jeux de, il y a un an, de Horizon Forbidden West 2 et où en fait tout ce qu'il y a dedans finalement n'est pas dans le jeu. Et j'avais dit moi c'est un problème, moi ça me pose problème et vous avez été quelques-uns à me donner ce type de commentaires. Alors je lis là mais en fait j'en ai pris un, c'est le premier que j'ai lu, j'ai pris complètement au pif, ça tombe sur toi cher Navid Julia, je sais pas si c'est Navid le prénom ou Julia le prénom, ça n'a pas d'importance de toute façon. Bref, et donc voilà, donc il y en a quelques-uns d'autres mais bon celui-là est assez typique. On s'en bat les couilles, mensonge ou pas de Horizon 2. Bon, c'est posé, on s'en bat les couilles. Ça doit être Navid le premier prénom du coup parce que c'est Julia, quoique, en 2022 finalement. C'est un trailer pour te montrer le rendu du jeu. Ah, donc en fait, en fait c'est pas un trailer. Bon, si on veut montrer le rendu du jeu, ça s'appelle une démo technique. Ah, donc, des gens disent c'est pas grave ici, on s'en bat les steaks. C'est une démo technique qu'ils avaient fait il y a un an pour montrer ce qu'ils sont capables de faire dans le jeu, ce qu'il pourrait y avoir dans le jeu, voilà, juste ça, comme ça pour donner envie, pour aller chez les gens. Bon, très bien. Tout ce que tu vois dans le trailer, ici, tu pourras le faire dans le jeu avec le même rendu. Ah, déjà non. Non, puisqu'il y a effectivement des choses qui sont dans le trailer qu'on ne peut pas faire. Puisqu'il y a des combats qui sont clairement scriptés, alors que les combats dans le jeu final ne sont pas scriptés du tout. Alors, il y a un moment des petites zones d'apparition de monstres, mais on voit carrément un combat où elle essaye de s'échapper, puis il y a des monstres qui arrivent comme ça et qui la regardent en montant ça, ça n'existe pas dans le jeu du tout. Il n'y a pas ça du tout, ça ne va pas aussi loin que ça. Bref. Et ensuite, donc, il y a comme Spider-Man 2, PS5, la séquence qu'on a vue, elle ne sera pas dans le jeu, tu auras le même... Pardon, je voulais juste mettre... Je ne pouvais pas mettre le truc en plein. Donc voilà, c'est fait maintenant. Comme Spider-Man 2, je reprends. PS5, la séquence qu'on a vue, elle ne sera pas dans le jeu, mais tu auras le même rendu. Le jeu se prend des 18, 19, 20. Alors, la note n'a absolument rien à voir. Je ne critique absolument pas le jeu. Je crois que vous étiez quelques-uns à ne pas comprendre ça. Le jeu, je ne parle pas du jeu en lui-même, qui est d'ailleurs visiblement très bon et j'ai très hâte de pouvoir y jouer, de pouvoir le terminer. Et voilà, j'adore Horizon. Ça n'a rien à voir. Et je dirais même si encore... En fait, c'est pire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bref, c'est pas comme si c'était une daube à 8 sur 20 comme Allo Infinite. Bon, là, c'est PlayStation versus Xbox. Malheureusement, on tombe un petit peu dans la guéguerre des consoles. Il ne peut pas s'empêcher. Ça, c'est dommage. D'après le test de Bugland, donc hors sujet, c'est une vidéo. Non, cette vidéo n'est absolument pas hors sujet, puisque je condamne la pratique qui, pour moi, en fait, ça existait déjà. Les trailers mensongers, entre guillemets, ont monté des trucs, bref. Mais là, on a atteint un niveau où là, on fait carrément passer vraiment du pur gameplay, un petit peu à l'anthème, justement, si c'était passé. Et malheureusement qu'il n'est pas dedans. Donc, je disais, tout ce que tu vois dans le trailer, on ne peut pas le faire dans le jeu. Non, parce que, par exemple, dans ce trailer, cette démo technique, comme tu l'appelles, cher Navid Julia, il y a un moment dans la phase de combat, l'espèce de gros monstre, de gros mammouth qui pète des bâtiments, enfin des murs, en fait, où on pouvait grimper dessus. Ce n'est pas juste des murs où on ne peut pas interagir avec. C'est des murs où on pouvait grimper dessus à l'origine. Ça, ça n'est pas dedans, par exemple. Ça fait partie des trucs qui s'éteint de taille, effectivement. Alors, là où j'explique que c'est pire, finalement, c'est que ça légitime. C'est-à-dire que là, si on prend juste, là où vous avez raison, ceux qui m'ont fait des commentaires, si on prend juste ce jeu-là, juste ça, et on oublie tout le reste, effectivement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. On a montré des trucs qui n'existaient pas, le jeu est très bon. Finalement, je crois qu'il n'y a pas un joueur qui va s'en plaindre, qui a joué au jeu, qui l'a acheté, parce que le jeu est bon. Ce n'est pas grave. Le problème, justement, c'est justement parce que, du coup, ce n'est pas grave pour ce jeu-là, que ça légitime tous les autres. Parce que, du coup, ça veut dire, si on part par là, que n'importe quel éditeur, n'importe quel faiseur de jeu va pouvoir se dire, on va se lâcher dans la démo technique, le trailer, appelez ça comme vous voulez. On va montrer plein de trucs, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on pourrait faire, finalement, et puis qu'il n'y aura pas. Mais on aurait pu le faire. Attention, on aurait pu. C'est important de le noter. Et ça légitime tout le monde. On va dire, regardez, Sony l'a bien fait pour Horizon, c'est bien passé, personne n'en s'est plaint, personne s'en est plaint, voilà. Et du coup, on en vient à faire... Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir zéro confiance dans ce que... À chaque fois qu'ils vont nous montrer un truc, on va dire, ok, mais ça se trouve, le jeu n'est pas comme ça. Et du coup, on prend un risque que le jeu soit une double. Souvenez-vous, j'ai cité en thème, souvenez-vous de Warcraft 3 Reforged. C'est un autre exemple très important. Dans Warcraft 3 Reforged, c'était donc un reforge, un remake, un remaster, comme vous voulez. C'était donc du Blizzard, avec Warcraft 3 en plus. Le jeu, ils l'ont déjà, c'est juste un remaster. Et on avait vu les premières images, où dedans, il y avait des super cinématiques dans le jeu, qui étaient donc rajoutées. C'était du remaster, de pur remaster, et des nouvelles cinématiques. Et tout le monde avait dit, génial, super, c'est un vrai remaster, parce que c'était la promesse quand même d'un remaster, avec des nouvelles cinématiques, des trucs qu'on n'a pas vu avant très bien. Et moi, le premier, j'avais dit, ouais, ça a l'air pas mal quand même. Et là, ce jeu-là, c'était pas du gros triple A. Et le jeu est sorti, et tout avait disparu. Toutes ces cinématiques, les trucs remplacés par des visions in-game, tout pourries, toutes moisies, toutes moches. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, ça a disparu. Et donc, on pourrait finalement se cacher derrière la même excuse, en disant, bah oui, mais tout ce que tu vois, regarde, tout ce que tu vois dans le jeu, tu pourras le faire dans le jeu avec le même rendu. Bah oui, c'était pareil aussi. Sauf que là, c'était carrément, c'était un gros mensonge. Ils avaient tout viré. C'était, à l'époque, l'excuse que nous avions sorti, c'était, oui, mais c'était plus pour coller à l'esprit du jeu. C'était évidemment un bidon pas possible. On a après appris par la suite que c'était pour faire des coupes budgétaires. C'était parce qu'il n'avait pas envie de s'embêter. Voilà, c'était dramatique ce qui est passé sur Reforge. Le jeu a été sacrifié d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a plein de monde comme moi qui l'avait acheté. Et avec regret, finalement, du coup. Ah, et c'est, tu te rends compte en jouant. Alors si maintenant, pour tous les jeux, il faut attendre 10 jours, 2 semaines, le temps qu'il y ait des testeurs ou des influenceurs qui achètent le jeu pour le poncer, pour voir que tout est bien, et là, on se dit, c'est bon, on peut y aller. C'est quand même dramatique. Et ce que je dis toujours, c'est adapter ça à n'importe quel autre produit. Le jeu vidéo est un produit d'achat comme l'autre. Par exemple, d'aller dans un magasin où vous faites goûter un nouveau coca, je ne sais pas, avec goût... Alors, je vais acheter un truc bidon, un truc que j'espère qui n'existe pas. Je ne sais pas, goût... Goût sueur de lusty. Tiens, voilà. Allez, on va en compter ça, voilà. Et là, vous goûtez, vous dites, ah, c'est super bon. Et puis, le truc ne sort jamais, en fait. Là, vous dites, mais attendez, ce n'est pas ça que... Moi, j'ai goûté ça, je veux, c'est très bon. Ah oui, non, mais... En fait, c'était une démo technique. On vous a fait goûter un truc qu'on pourrait faire. On sait le faire, on peut le faire, mais on ne sortira pas, voilà. Et vous, vous avez retrouvé avec un autre coca, si vous voulez. Il faut essayer de toujours adapter. C'est l'image. Encore une fois, sur Horizon, le jeu est très bon, donc ce n'est pas grave. En tant que tel, en tant que tel, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une dope, c'est très bien. Ça légitime le processus qui est, pour moi, de pire en pire. Parce qu'on vous montre du gameplay. Et regardez ici, on me dit, là, regarde. La séquence, ce n'est pas comme une dope. Bref, il y en a un autre qui m'a dit oui, mais c'était il y a un an, c'est normal qu'il y ait du changement. Regardez là, j'ai retweeté ça. Ça, c'est la pub. 27 janvier 2022, ici, de la pub que j'ai revue. La pub qui m'a été refilée aujourd'hui. Attention, la pub date de 27 janvier. Mais la pub a été remise aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvée aujourd'hui sur Twitter. Regardez ici. C'est marqué mix, ici, je regarde là. Là, là, là. On ne voit pas très bien que c'est blanc sur blanc. Pourquoi pas. Un mix de gameplay et de cutscenes capturés sur PS5. Alors que ça, ça n'est pas dans le jeu. Vous voyez ? Et on fait croire aux gens. Alors, aux gens qui ne sont pas avertis, qui n'ont pas forcément... Il y a plein de gens qui regardent juste ça, qui sont sur Twitter, qui ne vont pas regarder les vidéos de Lustig, qui ne vont pas regarder les influenceurs. Il ne faut pas croire que la vie sur Twitter et la vie sur Twitch, c'est la vie en général. Non, c'est une petite partie. Tout le monde n'est pas là à scruter, à regarder un petit peu. Il y a plein de gens qui vont voir ça, peut-être qui ont joué au 1, qui ont adoré, qui vont voir ça et dire « Ça a l'air trop classe et tout, je vais vite l'acheter. » Bon, alors, encore une fois, sur Horizon, ce n'est pas grave parce que le jeu est très bien. Même si on n'a pas ça, on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu. Mais adapter ça à un odieux, le processus est mauvais. Le procédé en tant que tel est mauvais. Voilà, parce que derrière, il pourrait y avoir d'autres arnaques. Et ça, ça légitime. Et c'est ça mon problème. C'est que ça légitime les autres qui vont faire pareil. Et en fait, il y aura des veines promesses dedans, des trucs complètement vides. Donc, je voulais revenir là-dessus. Maintenant, je pense, j'espère que j'aurais été assez clair. Allez, j'espère que sa petite vidéo complètement improvisée vous aura plu. Dites-moi ce que j'en penserai dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501